Nous recevons ce matin Chersa Dibundiaï, géopolitique. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour. Merci d'être là ce matin avec nous. Nous parlons d'abord de l'abstention lors du vote de la résolution relative à la suspension de la reçue du Conseil des droits de l'homme. Aujourd'hui, le Sénégal s'abstient ainsi que d'autres pays africains, mais d'abord le Sénégal. Aujourd'hui, vous pensez selon vous que cette abstention est liée à quoi? Bonjour, je vous remercie pour l'invitation d'abord. Donc même avant de parler de cette abstention, il faut dire que c'est une décision rarissime que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme. Maintenant, cette décision a été initiée par les États-Unis. Les États-Unis ont pris cette décision parce que tout simplement, les Américains pensent qu'il y a des atteintes flagrantes et systématiques aux droits humains et aux droits internationaux et humanitaires commises par la Russie dans le cadre de son agression, selon tous les Américains, contre l'Ukraine. Sur pratiquement 193 pays membres, 93 ont voté contre cette suspension, traduisant un effritement de l'unité internationale maintenant face à Moscou. Maintenant, 24 pays ont voté contre cette suspension, 58 se sont abstenus. Donc, pour dire vrai aussi, au niveau international, pratiquement plus de 40% des pays n'ont pas voulu sanctionner la Russie ou se sont tout simplement abstenus. Et c'est lié, selon vous, à quoi ? À leur dépendance de la Russie ? Oui, d'une part, on peut dire que c'est lié à leur dépendance peut-être de l'Occident, surtout pour ces pays qui ont voté en faveur de l'Occident. Et d'autres ont pris leurs responsabilités, comme la Chine, qui a voté contre. Et parmi les pays qui ont voté contre, la Chine a dit qu'il y a une démarche active qui met de l'huile sur le feu. Donc, c'est un précédent dangereux. Maintenant, on a vu l'Iran, le Kazakhstan, Cuba, la Syrie et d'autres belligérants, la Russie, le Belarus, le Brésil, le Mexique et l'Inde se sont abstenus, comme certains pays africains, malgré les pressions de Moscou contre l'Afrique du Sud. Le Sénégal qui juge que la résolution préjuge les résultats de la commission d'enquête. Donc, si on en revient au Sénégal, je pense que la position du Sénégal est une position responsable. Comme vous le savez, le président Maxal, qui est le président en exercice de l'Union africaine, a voulu faire montre de la grande diplomatique de notre pays. Parce que le Sénégal, de manière diplomatique, a toujours eu des positions qui ont été saluées au niveau international. Donc, tout simplement pour montrer que depuis Sénégal, en passant par Abdoulaye Wad jusqu'à l'arrivée du président Maxal, le Sénégal, au niveau international, a toujours montré son autonomie, sa position responsable par rapport à ces situations de crise qui existent un peu partout dans le monde. On se souvient d'Abdoulaye Wad avec la crise ivoirienne, avec la crise iranienne même, en Libye et d'autres gens passent. Donc, pour dire tout simplement que le Sénégal est dans son rôle. Le président Maxal est dans son rôle du moment où il exerce actuellement une fonction qui lui vaut de vraiment essayer de faire des démarches pour amener la paix entre la Russie et l'Ukraine. Et effectivement, il pense que ce n'est pas en sanctionnant ou en condamnant ou en vraiment voulant isoler la Russie que nous allons sortir de ce conflit-là. Il faut surtout engager des pourparlers au niveau international, mais aussi demander aux bédigérants d'éviter de commettre des crimes. Parce qu'on a vu à Mariupol, on estime que plus de 5 000 personnes ont été tuées, selon toujours le régime de Zelensky, par Moscou. Mais Moscou a fait aussi le contraire. Donc, il faut y aller de manière plutôt responsable, de manière plutôt vraiment qui va permettre aux deux pays, la Russie et l'Ukraine, de pouvoir engager des pourparlers, de vraiment essayer de ramener la paix au lieu de sanctionner matin, midi et soir. Parce que ces sanctions-là, on remarque qu'au niveau international, ça ne fait pas bouger la Russie. Parce que la Russie continue de commencer avec eux. Continue de faire ce qu'il y a. Oui, oui, oui. Mais y a-t-il un revers de la médaille suite à cette abstention de notre pays ainsi que d'autres pays africains? Oui, oui. On peut parler de revers de la médaille peut-être. Mais je pense que ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que la Russie, certes, est en train de mettre la pression sur les pays du BRICS, par exemple, le Brésil, Chine, Inde, Afrique du Sud. Ces pays qui coopèrent avec la Russie, qui construisent les BRICS, donc ces pays ont pratiquement créé un autre phénomène qui peut se départir du monde occidental. Parce que, comme on le dit, le monde occidental est composé d'institutions fortes, comme les institutions de Bretton Woods, avec l'Organisation des Etats-Unis, l'EFMI, la Banque Mondiale. Maintenant, en réponse, ces pays du BRICS ont cherché à mettre en place un système qui va leur permettre de se départir de ces pays-là. On a vu aussi le phénomène érasiatique qu'a créé la Russie, la Chine et l'Inde. Et tout simplement pour vous dire qu'on ne peut pas parler de revers de la médaille concernant ces pays-là, nous-mêmes aussi, pour les pays africains. Malgré que le Sénégal, au début, avait pratiquement voulu sanctionner la Russie, mais à un moment donné, le Sénégal aussi se doit d'appliquer sa politique internationale, sa politique de coopération. Donc, on n'est pas obligé d'être dicté par des pays européens, des pays qui mènent leur politique de la manière qu'ils souhaitent. Donc, ce n'est pas à ces pays-là de donner les orientations diplomatiques au président Maxal. C'est ce que le Sénégal a compris, c'est pourquoi ils ont pris d'autres options par rapport à ce conflit-là. Donc, maintenant, il y a ces sanctions que l'Occident juge jusqu'à présent, infines par rapport à la Russie. Mais à un moment donné aussi, ils se sont rendus compte que ces sanctions ne marchent pas. Parce que, comme vous le voyez, l'Inde, la Chine, continuent de commercer avec la Russie, alors que ces deux pays mobilisent pratiquement 3 milliards à 4 milliards d'habitants dans le monde. Donc, la Russie n'a pas encore perdu économiquement le marché asiatique. Et même, on voit des pays européens qui avaient menacé de couper le gaz, de payer le gaz en roubles, comme l'a prédit Poutine. On voit des pays européens qui ont dit qu'ils vont finalement acheter la monnaie russe, le rouble, pour pouvoir payer leur facture en gaz. Donc, pour vous dire tout simplement qu'en tout cas, ce ne sont pas ces sanctions-là qui vont faire reculer nos coups. Mais plutôt, il faut aller dans un sens où nous allons entamer des pourparlers, pour essayer de réunir ces deux États autour de l'essentiel. Parce que cela n'arrange personne, cela n'arrange aucun État. On a vu les répercussions au niveau mondial. Les coûts du blé sont en train d'augmenter. Le pétrole, le gaz, ce qui commence à se faire rare. Même ici au Sénégal, on a vu une certaine perturbation au niveau des arrêts de première nécessité. Donc, pour vous dire que c'est une crise qui va peut-être frapper le monde, mais les sanctions-là n'ont pas les réservoir d'être. Parce que ces sanctions-là, on dirait que ça ne prend pas Moscou. Et sur ces sanctions, d'ailleurs, aujourd'hui, sur le plan diplomatique, Paris et Berlin ont expulsé des diplomates russes. Est-ce que cela également est permis ? Oui, cela est permis du moment où l'acquietude internationale est menacée quelque part dans le monde. Donc, pour le monde occidental, il faut sanctionner ces pays-là en soi, et soutenir leurs diplomates, comme l'a fait la France, les États-Unis, le Canada et d'autres pays qui ont exclu beaucoup de diplomates russes. Mais on a vu aussi les russes exclure beaucoup de diplomates occidentaux, par exemple des Australiens, des diplomates américains. Donc, pour vous dire que ces échanges diplomatiques-là que Moscou est en train de faire avec Washington ou Paris ou Berlin, je pense que cela n'a pas d'impact concernant la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Parce que beaucoup de territoires ukrainiens sont en train de tomber sous l'escarcelle de Moscou, ce qu'on ne dit pas. Certes, il y a une résistance farouche des soldats ukrainiens, mais pour vous dire que ces sanctions-là que l'Occident brandisse contre Moscou, avec l'exclusion de plusieurs diplomates, je pense que cela ne participe pas à la résolution du conflit. Au contraire, cela risque d'envenimer les choses. Et au niveau international, on a compris que l'Occident, certes, est en train de sanctionner la Russie, mais l'Occident est isolé par rapport à ces sanctions-là. parce que beaucoup de pays, effectivement, refusent de sanctionner tout simplement la Russie. Et pour clore ce chapitre également sur cette guerre en Russie ou en Ukraine, aujourd'hui, elle a duré plus de 40 jours depuis lors la guerre continue dans ces deux pays, je dirais en Ukraine, parce que c'est l'Ukraine qui subit. Aujourd'hui, est-ce que cela arrange également la Russie qui se met à dos le monde? Oui, cela n'arrange pas la Russie d'une part, parce que ses partenaires occidentaux refusent pratiquement de commercer avec la Russie. Les matières premières, le gaz russe, le pétrole, et beaucoup d'autres matières premières comme le blé, vraiment, les pays de l'Occident ont pratiquement sanctionné la Russie, même au niveau du marché international, par rapport à ses ventes et dans d'autres aspects. Mais aussi, il faut dire que, certes, ces sanctions vont frapper de plein foie la Russie, mais est-ce que ces sanctions-là aussi arrangent le monde occidental? Du moment où l'Europe dépend à plus de 40% du gaz russe, donc l'Europe est en train de trouver des moyens pour acheter du gaz naturel liquéfié venant des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est une bonne option, mais est-ce qu'à long terme, cela va arranger l'Europe? Maintenant, on a vu que les États-Unis, qui ont brandi des sanctions aussi économiques contre la Russie, continuent d'acheter du pétrole russe, c'est ce qui éteint actuellement le monde. Les États-Unis continuent jusqu'à aujourd'hui d'acheter du pétrole russe. Et la Russie engrange chaque jour 800 millions de dollars par rapport à ces hydrocarbures. Donc, ces financements-là qui vont vers Moscou, est-ce que ces financements ne vont pas aussi continuer à permettre Moscou de continuer sa guerre? Donc, on ne peut pas dire totalement que Moscou est isolée au niveau international, parce qu'il y a les dragons asiatiques, il y a la grande puissance chinoise, il y a l'Inde qui achète beaucoup de technologies russes, beaucoup d'hydrocarbures russes. C'est la même chose avec la Chine, avec le Vietnam, avec d'autres pays. Donc, on ne peut pas dire qu'au niveau international, la Russie est isolée de manière stricte. L'Occident, certes, cherche à isoler la Russie, mais en isolant la Russie aussi. Donc, l'Occident s'isole. C'est tout simplement ça. Parlons de la présidentielle en France, la présidentielle française qui va se tenir d'abord le premier tour le 10 avril, et également le 24 avril pour le second tour. Aujourd'hui, quels sont les enjeux? Oui, d'abord, pour la présidentielle française, les enjeux, l'enjeu principal, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron va briguer un second mandat? Parce qu'on a vu son président, François Hollande, qui n'a pas pu convaincre les Français. Mais maintenant, en Europe, en France, vous avez vu avec cette crise qui frappe pratiquement l'Ukraine, les réactions en France ont été vives parce qu'on a vu les darrêts augmenter, le litre de l'essence a augmenté. Et tout cela pour dire tout simplement que le coût de la vie devient cher actuellement en France. Et cela fait débat même au niveau de l'élection présidentielle française. On a vu l'avance de Marine Le Pen, cette perte que Marine Le Pen est en train de faire, qui peut amener Emmanuel Macron en balottage au second tour. On a vu aussi Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui sont en train de vraiment marquer des points au niveau de l'opinion publique française. Donc l'enjeu principal actuellement, c'est si Emmanuel Macron va parvenir à se faire réélire au second tour, ou bien est-ce qu'il y aura du haut entre le Front national et la droite française, ou bien si les Français vont choisir un Éric Zemmour ou un Mélenchon pour arbitrer pratiquement le second tour de la présidentielle française. Donc les enjeux sont multiples au niveau des élections présidentielles de la France. Mais cela aussi nécessite une réflexion profonde parce que la France est traversée par une crise économique. On le dit par ce... Et sanitaire. Et sanitaire aussi. La pandémie de la COVID-19 a frappé l'Europe de plein de fois. Mais la France aussi, maintenant, au France, a tiré une leçon de voir est-ce que Emmanuel Macron a bien géré cette crise-là, est-ce que cette crise économique qui frappe la France, est-ce que le président Macron a bien géré cela, et quelles sont les propositions qu'ont amenées Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour ? Et quand on parle de Zemmour, lui, pratiquement, ses propositions tournent toujours autour de l'immigration. Vous l'avez vu, lorsqu'il a pratiquement insulté les Sénégalais, elle les a traités de délinquants, ce qui est vraiment déplorable. Donc, on a vu d'autres candidats vraiment se mettre à dos par rapport à ses positions de Zemmour, comme Jean-Luc Mélenchon, qui proposerait une immigration plutôt correcte qu'une immigration qui va permettre à l'Afrique et à la France de pouvoir vraiment tirer de bonnes relations diplomatiques et de bonnes relations aussi économiques. Tout simplement pour dire que l'élection présidentielle française actuellement a des enjeux au niveau internat à France, mais au niveau international aussi, parce que la France, comme vous le savez, est un grand état qui est vraiment participé à l'évolution de l'Europe et de l'économie mondiale. Merci beaucoup, cher Sadi Boundiaï, géopolitique. De rien.